j'espère que vous me recevez bien j'aimerais bien que vous partagez le live et s'il faut j'aimerais aussi que le responsable du parti du fdg puisse être informé de ça et c'est pourquoi je demande à tous de partager le lac dans les groupes partager le live dans les groupes parce que voilà l'heure est vraiment au moment de parler à cause de l'amour le respect et l'engagement la mission qu'on a accompli on ne peut pas rester voir que les choses qui sont pas dans les normes merci 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 à tout le monde merci merci ça va savoir qu'ils sont pas dans les normes ou dans le bon sens de l'intérêt de notre partie du fdg donc tout ce que je vais dire dans ce live c'est des mots des paroles importantes pour nous et qu'on doit comprendre que vous soyez militants ou sympathisant on ne cessera pas de vous dire merci 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 à la place de vous les militants d'abord je commence à la place de vous militant et sympathisant qu'est-ce qu'on doit faire on doit rester tranquille je vais m'efforcer parce qu'à la sec c'est pour la bonne cause on doit rester tranquille tranquille comment rester tranquille de ne pas s'agiter rester tranquille de donner la paix du coeur à à nous-mêmes militants sympathisant de l'UE à savoir que le parti vient de loin très très loin à savoir que tout ce que le parti aujourd'hui a construit n'a pas construit hier ne l'a pas construit l'a pas construit sur des années de souffrance de difficulté d'humiliation et de haine la photo du président la photo du président et l'âge c'est l'eau d'alain diallo avec et les camano ça fait mal oui quelques mois en arrière on a vu et les camano manquer de respect à notre président à la giselle ou d'alain charles traiter le parti de tout mettez les coeurs partagez le live ils sont là ils ne veulent pas oui ils ne veulent pas qu'on conscientise nos militants ils ne veulent pas qu'on conscientise nos sympathisant ils veulent nous voir dans le trou mais quoi qu'ils fassent par toutes les portes qu'ils passeront ils ne réussiront pas quelques mois en arrière et les camano a fait des injures des manquements de respect au président à la giselle ça fait mal oui et cette sortie de d'un camano je pense moi étant militant communiquant de l'ufdg si étant acteur de la société civile qu'il prétend qu'il dit plutôt il ne prétend pas les acteurs de la société civile qui a c'est-à-dire manifester sa position de soutenir le président de la nade si étant militant ou sympathisant de l'ufdg voir la photo de l'icamano avec le président à la giselle ou ça n'a nullement l'intérêt de donner l'occasion je dis bien de donner l'occasion en premier toi qui te dit soutien de la giselle ou qui te dit qu'il croit à la giselle ou qui te dit tu te vois en lui tu n'as nullement besoin de venir en premier de le ridicule isé parce que pour moi tu as ridicule isé le président c'est l'un d'un état ça c'est ma position te connaissant mon frère tu pouvais passer par d'autres moyens pour avoir le contact du président pour pouvoir exprimer ta colère oralement avec lui au téléphone mais ce n'est pas dans ces moments-là où les ennemis je dis bien les ennemis du matin du soir de l'aube cherchent à tout prix avoir la tête de notre président à la giselle ou ce n'est pas à ce moment-là que tu vas venir exprimer ta colère soit envers celui ou envers Eli Kamano ça m'a fait mal ça m'a fait très mal ça m'a fait très mal pourquoi ça m'a fait mal si amiral a un compte à rendre avec Eli Kamano il peut régler ses comptes avec Eli Kamano mais je sais que pertinemment dak Kamano n'a aucun mal avec Eli Kamano les deux sont les kyciens les deux sont les kyciens mais ce piège encore une fois pourquoi on évitera de tomber dedans parce que pourquoi l'ANAD a soutenu et l'ANAD a élu le président Selou comme le président de l'ANAD l'ANAD a décomposé en majorité des partis politiques qui sont issus de la forêt est qu'il est possible que oui je dis bien au sein de la forêt c'est pas tout le monde qui veut que Selou soit président on est d'accord parce qu'on sait qu'en forêt il y a les militants RPG on sait qu'en forêt il y a des gens qui militent pour d'autres partis politiques aujourd'hui la seule force politique en Guinée qui est plus proche du pouvoir c'est la personne de l'ANAD à savoir que le frère Kamano lui-même dak Kamano l'a dit que c'est ALADI Selou qui est proche du pouvoir étant voir la photo de Selou avec Elie Kamano et Elie Kamano s'est déplacé de chez lui pour venir demander pardon à Elie Selou d'aller chez lui étant musulman ou étant guinéen est un frère dak toi qui parle aurait été à la place de Selou tu aurais agi de la même manière que lui parce que même en te voyant parlant on sait que tu n'es pas une mauvaise personne que ceux qui ne m'entendent pas m'excusent je ne me sens pas bien donc je ne peux pas élever la voix plus fort donc Elie sa photo avec le président ou venir demander pardon avec le président ne signifie en aucun cas qu'il veut intégrer l'UFDG ou l'ANAD si Elie a pris photo avec Selou d'aller Elie s'est rabaissé lui-même il s'est ridiculisé lui-même à au contraire pour moi connaissant Elie et que toutes les prononciations qu'il a eues à l'égard de la personne de Selou d'Alain Diallo pour avoir son petit pain quand Alpha était au pouvoir parce que tout ce que Elie a dit sur Selou c'était juste pour avoir de l'argent dans les mains d'Alpha Condé parce que pour pouvoir manger autant d'Alpha Condé il faut que tu sabote Selou d'Alain il faut que tu critiques Selou d'Alain il faut qu'on te voit tu n'es pas avec Selou d'Alain donc Elie tous les propos que Elie Kamano a tenu contre Selou d'Alain Elie Kamano le sait conscienceusement que tout ce qu'il a dit c'est faux sur Selou d'Alain tout ce que Elie Kamano a dit sur Selou Elie Kamano le sait conscienceusement que tout ce qu'il a dit que c'était faux mais qu'il fallait qu'il le dise pour qu'Alpha lui donne un peu de l'argent Connaissant cela Alpha n'est plus là il est revenu reconnaître ses erreurs présenter ses excuses au président Selou s'il vous plaît que vous soyez de la société civile que vous soyez sympathisant soutenez notre président personne n'est exclu soutenons soutenons notre président et soutenez notre président dans le strict dans le strict respect s'il vous plaît dans le strict respect c'est très important Selou d'Alain aujourd'hui c'est un homme qui est appelé à diriger un pays le père d'une nation ce n'est pas un citoyen lambda ce n'est pas un citoyen lambda qui peut faire des erreurs et qu'on se lève à s'asseoir sur la place publique faire des commentaires pour avoir qu'elle est pour avoir qu'elle bénéfice la personne étant donné que toi même tu dis que tu le soutiens Selou d'Alain ce n'est pas quand on parle de Selou d'Alain on ne parle pas d'un d'une personne lambda Selou d'Alain c'est une personnalité une personnalité oui une personnalité dans un pays où on ne peut pas parler de la situation de ce pays sans qu'il ne soit présent alors s'il vous plaît sympathisant militant accordez le minimum le strict de respect pour cet homme que nous avons dit que nous croyons à lui et qu'on veut le suivre ce n'est pas le moment de faire ce débat il est parti demander pardon au président il a accepté ses excuses c'est un homme d'état c'est le peur de la nation ses injures ses manquements envers lui il s'est déplacé il est venu présenter ses excuses tu as fait allusion à l'autre famille que si c'est ça de demander de pardonner ceci aussi mais les autres familles ils ne se sont jamais déplacés pour venir voir le président Selou la politique on le fait tranquillement calmement pas avec l'émotion s'il vous plaît s'il vous plaît tous les autres qui ont manqué de respect à ce nom à cet homme respectueux pardonneurs musulmans on les a pas vu venir se demander pardon j'ai même tenté de raisonner quelques-uns sur ma page le petit il a catégoriquement dit qu'il ne demandera pas pardon et je vous jure si ils l'ont ils l'avons fait même vous les militants vous aurez pardonné parce qu'on sait une chose on sait une chose il y a un mot en poulard entre nous dès qu'on dit ça un peu il pardonne pardonne à cause de Dieu ça ne se fera plus ils vont pardonner donc je vous demande humblement de traiter ce tombe avec respect de ne pas donner l'occasion à ceux qui veulent voir ce tombe sombré qu'ils prennent de ça pour parler encore j'ai mal je vous jure j'ai mal j'ai mal j'ai trop pitié de de aladi selou trop pitié de aladi selou j'interpelle la garde je dis bien je sais que vous me suivez tous et j'interpelle aussi le président mon président oui vous êtes une personnalité dans ce pays et cette personnalité qui est censé être le président demain ne changez pour personne la bonté que Dieu vous a donné c'est Dieu qui vous a donné personne ne peut vous personne ne peut vous enlever ça mais je demande de renforcer la sécurité autour de vous que n'importe qui n'a plus accès à vous comme un citoyen lambda que n'importe qui n'a plus accès à vous comme un citoyen lambda juste parce que on veut voir le président je veux que saut saut camara s'il vous plaît vous organisez ça vous organisez ça et il s'est déplacé il est parti demander pardon à selou à cause de ses propos propos ça c'est une victoire pour l'UFDG ce n'est pas de rapprocher rapprocher au président qu'il a déconnu c'est une victoire en tout cas moi la personne qui m'a traité de menteur la personne qui m'a traité de tous les noms si cette personne se déplace pour me demander pardon c'est une victoire pour moi et j'accepterai son pardon c'est ce qui est normal et les propos qu'il a dit concernant qu'il ne veut pas diriger pour des gens qui veulent se venger qu'il ne veut pas diriger pour des gens qui pensent qu'il sera là pour une seule ethnie ces propos sont dignes d'un homme d'état d'un pardonneur d'un père de famille mais je vais vous dire un mot de retenir cela et j'appelle tous les militants je vous demande humblement de pardon partagez cette vidéo je vous demande de partager cette vidéo s'il vous plaît partagez dans le groupe et retenez bien ce mot vous allez dire que Djibril l'a dit si je dis bien si dac mon frère vous voulez prendre un autre chemin je dis bien vous voulez prendre un autre chemin ou ce qu'on a entendu que certains veulent prendre d'autres chemins cherche à savoir c'est à dire cherche seulement à avoir une petite faille pour placer cela comme argument pour s'en aller ce n'est pas la photo d'Eli Kamano avec le président dans ces loups tu as apporté ton soutien beaucoup a apporté leur soutien d'accord mais si je dis bien parce que je vous apprends les kiridi bangura les makhanera les baidi haribo je dis bien je dis bien les kasori Fofana sont en train de se préparer hier les makhanera encore ils étaient en réunion sont en train de se préparer pour former ensemble une force politique pas pour avoir le pouvoir mais cette force politique contre selouda l'indialo pour l'empêcher d'être président de la république de guider parce que personne n'est mieux placé n'est plus proche que lui d'accéder au pouvoir il n'y en a pas il a gagné toutes les élections dans laquelle il a participé voir la photo d'Eli Kamano avec mon président que je soutiens et que j'aime et que je veux voir diriger le pays je ne viendrai pas le ridiculiser sur la place publique jamais ce n'est pas digne d'un sympathisant ni digne d'un militant je ne le ferai pas je ne donnerai pas l'occasion à ceux qui veulent le bouffer cru je ne le ferai pas et ça me fait mal oui ça me fait mal que je vois beaucoup de nos militants tomber dans ces pièges là Eli Kamano est Kissi Dak Kamano est Kissi le Kissi ne fera jamais la guerre à son frère Kissi Eli Kamano est Kissi Dak Kamano est Kissi le Kissi le Kissi ne fera jamais la guerre contre son propre Kissi il a dit si Dak a fait cette vidéo ou si Dak a fait cette publication c'est nullement contre Eli Kamano c'est consacré totalement à Allah Gissi si vous cherchez des arguments des arguments à abandonner le navire mon frère ce n'est pas la photo d'Eli Kamano avec le président Sennou parce que ton frère Eli Kamano même s'il ne s'est pas déplacé pour aller te voir à Kissi Dougou qu'il t'appelle seulement pour te demander pardon tu l'accepteras tu l'accepteras tu l'accepteras et c'est ce qui est la vérité donc militant de ce grand parti de notre parti le rein est à rester tranquille calme de ne tomber dans aucun débat inutile qui peut nuire à l'intérêt général de ce grand parti si cette photo a fait de mal à certains au nom du président moi je vous demande pardon mais réellement ce n'est pas une mauvaise chose ne le prenez pas mal cette photo n'a pas besoin de faire un débat inutile pour salir pour salir une partie pour nous diviser parce que nous avons je vois des commentaires qui passent beaucoup ont des idées divergent sur le sujet d'autres pensent que d'un cas raison ils sont en colère contre Elie mais la réalité des choses en est que en politique oui je dis bien en politique quand on vous demande pardon vous devriez l'accepter c'est de faire l'exemple parce que on est censé à diriger un pays pas un groupe pas une région pas une commune pas une famille mais un pays donc ça m'a fait mal ça m'a fait mal ça m'a fait mal que je vois une personne qui dit soutenir mon président vienne en premier ridiculiser je dis bien ridiculiser mon président à cause d'une simple photo délicat mais est-ce que c'est seulement à cause de cette photo là cette photo mérite-t-il cette sortie le dac pour moi il y a quelque chose derrière il y a quelque chose derrière il y a quelque chose derrière et que je vais vous dire encore un autre mot toutes les personnes toutes les personnes qui ont haï détester à la guiseille qui l'ont dénigré qui l'ont saboté ont tous fini à ses pieds parce que pourquoi c'est un homme de paix c'est un homme c'est un homme c'est un homme croyant qui se dit d'abord que toutes les choses qui se passent dans la vie de l'homme que c'est le destin c'est ça l'amour que j'ai pour cet homme ça vient de là parce que aimer son pays être patriote c'est une autre façon d'adoration d'Allah quand on croit à Allah on va croire à celui aussi qu'on suit donc je demande de rester vigilant les Kassouris les Macanera ils sont là en train de créer leur clan ils sont là en train de créer des jeunes oui contre qui c'est nous d'Alain Diallo contre qui l'UFDG et ne rentrez pas dans le faux débat qui est en train de circuler que Ousmane Gawal a démissionné que Ousmane Gawal a démissionné c'est incroyable on veut nous envoyer partout où il y a polémique on veut nous envoyer là-bas partout où il y a polémique ça c'est préparé par ces gens-là les frustrés connaissant la personne d'Ousmane Gawal s'il a démissionné il écrit une lettre il le remet au président connaissant la personne d'Ousmane Gawal on sait que c'est une personne qui n'a pas sa langue dans sa poche il n'a pas démissionné s'il vous plaît restez tranquille restons calmes restons calmes nous sommes plus forts que jamais c'est cette force qui fait peur à ces gens-là c'est cette force qui fait que ils passeront par tous les moyens pour diviser le parti là alors s'il vous plaît je mets ma main derrière ne tombez pas dans les pièges pour qu'on nous divise la seule chose qu'ils rêvent c'est de nous voir diviser parce que rien ne peut empêcher c'est loup d'être président rien saut camarades je vous demande à la baie de renforcer la sécurité autour du président Nadia la chef de cabinet s'il vous plaît ne donnez pas l'accès à n'importe qui devant le président ce n'est pas un citoyen lambda ce n'est pas un citoyen lambda c'est pourquoi quand on est fâché contre lui on ne doit pas venir exposer ça sur les réseaux sociaux on règle ça avec lui c'est ça qui m'a poussé à sortir et à dire cette vérité à mon frère il n'avait nullement besoin d'être le premier à attaquer l'homme qu'il a soutenu l'homme qu'il soutient non non sûrement il y a quelque chose derrière quelque chose derrière oui quelque chose derrière mais l'anad reste derrière le président il est le président de l'anad et je dis ceci à tous les membres de l'anad ceux qui veulent avoir double réflexion si vous le trahissez vous allez le regretter si vous laissez tomber vous allez le regretter parce que l'homme est sincère vous le savez déjà l'homme est honnête vous le savez déjà et l'homme il n'est pas un manipulateur ni quelqu'un qui avantage certains devant ou derrière tout est d'autre il tel tout le monde le pied de du même pied d'égalité donc je vous demande humblement j'ai dit bien humblement j'ai dit les baïdi les cassouris les kiridi c'est les personnes aujourd'hui qui ont de l'argent de côté en france guiné dans les conteneurs qu'ils peuvent envoyer 100 200 millions 300 millions d'euros à des jeunes partout pour dire créer ce mouvement lancer ce petit truc faites cela on veut que les rires des gistes tombent là le piège je sais de quoi je vous parle ça m'avait été proposé auparavant pour qu'on le fait mais étant croyant musulman je n'ai jamais fait je ne le ferai jamais avant même que je sois d'ailleurs déjà oui c'est un influenceur bougeur guinéen qui n'est pas dans la politique mais qui est très suivi sur les réseaux sociaux qui m'a appelé pour me parler de ça Allah et billahi kallahi sur le 5 courants qu'on l'a appelé pour le dire on va lui donner de l'argent il va faire des choses pour que les IFDG tombent dans le piège vous voyez combien de fois les gens là sont prêts à tout mais dans toutes choses je vous ai toujours dit quand on fait les choses il faut le faire entre toi et Dieu le blogueur ou la blogueuse me connaissant communiquant de l'IFDG avec tout le respect qui règne entre nous m'a appelé pour me dire Djebroil s'il te plait il faut dire à l'IFDG de faire attention les gens là ne veulent pas que vous venez au pouvoir et à la paix ne tombez pas dans les pièges on s'est tous sacrifié pour ça on ne sait pas sacrifier parce que on veut être riche on ne sait pas sacrifier parce qu'on va avoir des postes on s'est sacrifié pour enfin que notre pays puisse dire si les gens que nous défendons aujourd'hui la personne que nous défendons aujourd'hui soit reconnaissant pour nous s'ils ne sont pas reconnaissant pour nous Awa aussi mais on le fait pour le pays ne tombez pas dans les pièges pour l'amour de Dieu ne tombez pas dans les pièges ne nous divisons pas pardonnez si vous êtes fâchés pardonnez je vous demande pardon si vous êtes fâchés pour la photo pardonnez à la place du président mais ce n'est pas une mauvaise chose ce n'est pas une mauvaise chose ce n'est pas une mauvaise chose que Dieu vous aide que Dieu soit là pour nous parce qu'il est l'omniscient le sage celui qui voit tout celui qui sait tout celui qui entend tout et nous observe il sait ce qui est dans le coeur de tout un chacun comme il sait que dans nos coeurs on veut que le pays avance que toute personne partout ils passeront ou par quoi ils passeront ou par quelles que soient leurs manipulations qu'ils passeront qu'elle ne fasse pas qu'ils puissent réussir